Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, mais c'est pas très bon, hein? Non, 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 non. Mais, tu sais, en cinéma, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, mais nous sommes à la radio. Nous sommes? Ah oui, nous sommes à la radio. Pourtant, on est filmé. Oui, je sais, mais ça, c'est le côté iconique de l'errance rénaldienne. Oh! Le côté iconique! OK. Non, c'est parce qu'on va expliquer au public, très cher public. Oui, oui, vous voulez? Ah, je veux, je veux, parce que moi, c'est un peu plus radical, un peu plus tranché, un peu plus consiste. Consiste? Consiste, 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 consiste. Consi? Consiste, consiste. Consistant l'horaire. Oh, vous avez... Oh, oui, j'ai pu me sauver... C'est comme ça, là. On se sent un peu comme dans la brousse, de liane en liane. Alors ça, c'est de mot en mot. On ne sait jamais s'il y a une liane qui est plus faible, hein? Il y a des mots qui ne tiennent pas le coup. Là, tu peux tomber. Et quand tu tombes, ben, tu te retrouves dans un... Dans un parterre asphalté? Ben non, on se retrouve dans un... Dans un ridicule fou. Dans un ridicule fou. Ah, c'est... Ben, tu te souviens, toi, là, quand tu as fait ton improvisation? En 2007! 2007, en vrai le 2007, deuxième semaine. Oh non, je ne me souviens pas de ça. Ah, c'était excellent. C'était excellent, mais... Tu n'étais pas à point. On sentait quand même le travail, hein? C'était pas... Comme on dit dans le milieu de l'improvisation, c'était pas huilé. 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 Oh. L'huilé? Ah, l'huilé huilé. Ah, lui, il est tellement huilé qu'il passe partout. Il passe plus que partout, lui. Il passe les partoses. Ah, il n'arrête pas les partoses. Ah, ça... Ben... Fait que c'est plus facile de garder son... De pas garder son linge que de le mettre. Parce qu'il est toujours en train de l'enlever. Fait que regarde, va-t'en dehors, là, des nudiches. Pis dénuches-toi, je sais où tu veux. Ça, il n'y a pas de problème. Mais là, va pas dans la grande ville de Québec comme ça. Voyons, toi. Premièrement, on va te prendre pour un pompier. À cause, hein? À cause du boyau. Ah, oui, ben c'est vrai. À cause du boyau. Pis là, il y en a qui vont vouloir essayer... Euh... Ton titan. Il va essayer. Ils vont-tu l'avoir? Ah, ils vont l'avoir. Il y a des malades! Il y a des malades partout. Ah, des malades partout. Ça fait quand? L'émission dure jusqu'à 16h30. Nos oreilles vont tenir, j'en suis certain. Parce que vous avez mis le tuyau numéro 3. Ça, c'est un peu plus épais que moi. Ça, c'est pas compliqué d'être plus épais que moi. Mais, c'est beaucoup plus fait que du 2. Le 2, c'est très, très... Ça casse de rien. Tu le regardes, le pied casse. Oh! Ouais. Alors, il faut pas que ça casse. Il faut pas que ça casse. Ça cassera pas non plus. OK. Alors, aujourd'hui, le samedi 5 juillet 2008, l'errance, les errances rénadiennes présentent plusieurs... Présentent, oui. C'est exactement ça. Présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Mais là, j'avais placé autre chose. Là, j'avais dit, je vais la faire comme je l'ai indiqué. Aujourd'hui, le samedi 5 juillet 2008, l'errance, les errances rénadiennes version écourtée, décalée de 30 minutes, grâce à la gentillesse de mon ami François Routier, qui nous laisse la place à 60 minutes de folie plus absurde que jamais. Alors, c'est à peu près ça que j'ai écrit. C'était beau. Hé! Je dois être fatigué. T'es-tu fatigué? Ah, je suis très fatigué. Moi, là, je vais aller me reposer un petit peu. Je vais aller me reposer, moi, j'en ai. Laissons sur la chaussée des valises trop lourdes les problèmes billiers, billiers, billiers. Bernard, billiers! Non, c'est, non, c'est ni, euh, Bernard Lavillier. C'est, c'est, c'est pas ça du tout, je voulais dire. C'était les problèmes liés! Oh! C'est parce qu'on va changer de protège dans la terre. On va mettre celle du bas en haut et celle du haut en bas. Ça fait étrange, un peu. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Car quand ça attaque, ça attaque. Ça ne marche pas. Ça tue pas mal. Ah, c'est simple. Ça n'arrête pas. Pour nous égarer, pour nous envelopper, nous pourrons également apprécier du côté mélodique le chanteur cher à l'errance rénaldienne, Jacques Ygelin. C'est une version toujours inédite que j'ai fait jouer trois fois. C'est la troisième fois. C'est tellement bon. Ah, ça part bien l'émission, ça. Et si vous écoutez l'hommage qu'on lui rend à la radio d'État, en plusieurs capsules, en fait, durant tout l'été, vous pouvez vous retrouver avec Jacques Ygelin qui raconte sa vie. C'est de toute beauté. Puis même, vous pouvez le télécharger sur franceinter.fr. Allez sur le podcast, puis suivez les instructions pas compliquées. Nous pourrons également, oui, Jacques Ygelin, Coxie et Serge Gainsbourg. En fait, c'est à peu près les trois pièces qu'on va mettre, puis on n'a pas assez de temps. Et pour nous envelopper dans un arasme, non, pas du tout ça. Pour nous envelopper dans une atmosphère. Ça, l'atmosphère, c'est mieux que le marasme, c'est moins... Puis en même temps, un peu plus. Unique, nous nous retrouverons, oui, nous retrouverons une étoile filante, mais marquante, une narration éblouissante, mais concise. Un suisse et un film virulent et flamboyant et génomique Jacques... Non, Jean-Luc Godard. Jacques aussi, là. Jacques Godard. Ticu Godard. Ticu Godard. Et son film Prénom Carmel. Maintenant, enrobons-nous. C'est le temps, là. C'est le temps, mais il fait beau un peu pour s'enrober. Il vaut mieux se dérober au soleil. Ah, brûler. Moi, là, c'est deuxième degré. Ah, les gens, quand je circule dans la rue, ils s'arrêtent tellement que mon visage est rouge. Au moins, ça évite les collisions. Et donc, qu'est-ce que... Oui, place à l'envoûtement, place aux mots, place au lyrisme rénadien. Et bien sûr... Sous-titrage ST' 501